François Zardy, alors là on fait une recherche qui nous ramène 22 ans en arrière, mais je crois que vous vous connaissez depuis combien ? Une vingtaine d'années ? Oui, pareil, à peu près, 20 ans, 62, 19 ans. Je voudrais vous poser une question à toutes les deux, qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous écoutez chanter la panne d'essence pour Sylvie, tous les garçons et les filles, pour toi François ? Je ne supporte pas moi, je ne supporte pas. Pourquoi ? Par contre je supporte très bien panne d'essence. Oui, non mais ça c'est normal, parce qu'on ne supporte pas nos premiers disques, même les tout derniers d'ailleurs, parce qu'on les enregistre dans une certaine ambiance, à un certain moment, automatiquement quand on les réécoute, on trouve toujours quelque chose qui ne va pas, c'est insupportable à écouter. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous apparaissiez un petit peu aux yeux du public comme des concurrentes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a 20 ans, je voudrais savoir si François se disait, oh la petite Sylvie là, elle va marcher, et Sylvie dit, tiens, dis-donc François. D'abord, Sylvie a débuté un peu avant moi, alors ça ne se posait pas tout à fait dans ce terme-là, peut-être pour les gens, mais pas pour nous, parce que de toute façon, on a toujours eu une façon de faire, de chanter assez différente quand même. Vous avez changé quand même ? Quoique, Sylvie a chanté pas mal de chansons composées par son frère, que j'aurais bien aimé chanter. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Vous avez changé quand même complètement de style l'une et l'autre, complètement. Oh non, pas tellement. Oh si, entre 1860 et 1980. On a évolué, mais à l'intérieur du même style quand même. Est-ce que vous êtes des femmes heureuses, satisfaites de ce qu'elles chantent maintenant, 20 ans après ? Est-ce que vous êtes arrivées à faire ce que vous vouliez faire ? Il y a toujours des problèmes, on est toujours obligé de faire des concessions, il y a toujours quelqu'un qui à un moment vous impose quelque chose, que ce soit quelqu'un à la télé ou... La télé, ça existe ? C'est pas vrai. Non, non, enfin, il y a toujours des pressions quand même, plus ou moins, mais de moins en moins avec le temps. Oui, et puis on arrive quand même l'un dans l'autre à faire ce qu'on a envie quand même, parce que ce n'est quand même pas un métier... C'est pas un métier de tyran ? Non, tyrannique. Non, non, mais c'est peut-être un métier de tyran quand même, non ? Vous n'avez pas des gens à côté de vous quand même qui vous forcent à faire quelquefois des choses que vous ne voudriez pas faire ? Oui, si, 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 si. Je crois à moi, j'en connais. On va regarder la photo, on va faire le point photo, le bilan des appels que nous avons eu depuis deux jours, c'est au troisième jour, Jean-Pierre Walid, s'il vous plaît, la photo.